Ce jeudi 10 août, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, plus communément appelée la DGCCRF, a dévoilé l'identité des nouveaux influenceurs sanctionnés pour placement de produits frauduleux. Si est-il une bataille menée durement par Booba pendant plusieurs mois? Depuis qu'il a constaté que certains influenceurs peuvent parfois faire des placements de produits frauduleux, l'artiste a fait de ce sujet son cheval de bataille. Parce que j'ai de l'impact et que je suis suivi sur les réseaux, c'est ma mission de le dénoncer. Ça ne peut pas être un modèle pour la jeunesse d'être débile, refait et moche à ce point. Maintenant que je suis lancé là-dedans, il faut que je termine, a déclaré le rappeur dans les colonnes de Libération. Chaque jour, Booba ne manquait pas de partager les contenus des influenceurs qui, selon lui, induisaient les internautes en erreur. Maéva Guénam, Jessica Thivenin, Dylan Thierry. De nombreuses personnalités célèbres via la télé-réalité ont d'ailleurs fait partie de ces cibles. Un combat rapidement remarqué par le gouvernement, qui a ensuite décidé de prendre les choses en main. Les sanctions enchaînent pour les influenceurs le 31 mai dernier marquait une nouvelle avancée dans la bataille menée par Booba. La loi visant à encadrer les pratiques des influenceurs a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Depuis cette date, les sanctions ne cessent de s'enchaîner pour les influenceurs. Après Simon Castaldi, Ilan Castronovo, Capucine à Nave ou encore Julien Burt, voilà que la DGCCRF informe que de nouveaux influenceurs n'ont pas respecté les règles en vigueur. Parmi ces derniers figures Amandine Pellissard, celle qui vient d'accoucher de la petite Maéna est accusée de ne pas avoir indiqué le caractère publicitaire de Stories et présentée comme licite les prestations de médecine esthétique d'une prestataire non qualifiée par l'organisme. Les agissements de Mélanie Orle a aussi été sanctionnés par le gouvernement pour plusieurs pratiques commerciales trompeuses mises en œuvre sur le compte Instagram, comme évoqué sur Twitter. Les publications de Félicicia, l'ex-compagne de Muge d'Assaglam, ont également été pointées du doigt pour des publications sur des pratiques commerciales trompeuses publiées sur le compte Snapchat et Instagram. Preuve que le gouvernement ne compte plus rien laisser passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501